Générique Farid Toubal, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'ENS de Paris-Saclay et conseiller scientifique au CEPI. Et nous allons parler aujourd'hui de l'impact de la mondialisation et des nouvelles technologies sur la création et la destruction d'emplois. C'est un thème auquel vous consacrez un chapitre dans l'ouvrage du CEPI Économie mondiale 2018, publié aux éditions La Découverte. Alors, première question, qu'apportez-vous à ce débat qui, il faut dire, dure depuis un certain temps ? Effectivement, en fait, il dure depuis un certain temps. On cite souvent l'exemple des tricoteurs et des tondeurs du Midlands et du nord de l'Angleterre, qui se sont un peu révoltés contre la mécanisation de leurs outils productifs. À l'époque, c'était le 19e siècle, donc les machines à tisser, c'est ce qu'on appelle le monde alludite. Alors, en France, on a eu des mouvements contestataires avec une certaine violence aussi, toujours au milieu du 19e siècle. Dans le Landoc et dans le Midi-Lénier, qui était en crise, ces ouvriers se sont révoltés contre ce qu'on appelait la grande tondeuse, l'arrivée de la grande tondeuse. Et puis, ces révoltes, ces bris de machines ne concernent pas du tout que l'industrie textile, mais toute autre industrie, de la manufacture jusqu'au secteur agricole. Alors, à la lumière de ces faits historiques, les économistes se sont interrogés sur l'impact du progrès technique sur l'emploi et sa structure. Et puis, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il faut absolument, lorsqu'on traite de ces sujets-là, isoler l'impact du progrès technique. D'autres facteurs tout aussi importants, en l'occurrence, ici, la mondialisation, et c'est ce que nous faisons dans notre étude, nous isolons l'impact du progrès technique de la mondialisation, pardon, sur l'emploi et sur la structure de l'emploi. Et alors, quels sont les éléments principaux de vos conclusions ? Donc, on voit que le progrès technique a un impact positif sur l'emploi, mais que ses effets sur la structure de l'emploi sont annuancés. En l'occurrence, pour cette étude qui concerne la France, dans une période récente, on remarque que le progrès technologique impacte positivement les travailleurs à haut revenu, impacte négativement les professions intermédiaires ou les professions à salaire intermédiaire, et puis a peu ou pas d'impact sur les bas revenus. Donc, le progrès technique a un fort impact sur la polarisation de l'emploi en France, avec des professions intermédiaires dont on voit la demande se réduire, et puis des professions à revenu, à bas revenu, dont on voit la demande s'accroître. Ce qui concerne la mondialisation, on a des effets beaucoup plus annuancés. C'est intéressant, parce que l'idée reçue nous dirait d'ailleurs que c'est plus la mondialisation qui a un vrai impact sur les effets structurants sur l'emploi. Oui, effectivement. D'abord, il faut revenir à la définition de la mondialisation, peut-être. La mondialisation, c'est les échanges de biens, de services, c'est aussi les échanges de technologies, les transferts technologiques. Cette mondialisation, elle offre des opportunités aux entreprises. Quelle opportunité ? De pouvoir délocaliser toute ou partie du processus productif, des emplois. vers l'étranger. Nous, ce qu'on regarde dans notre étude, c'est la mondialisation sous le prisme des échanges de biens. Et ce qu'on voit, c'est que la croissance des emplois d'une entreprise internationalisée n'est en moyenne pas si différente de la croissance des emplois d'une entreprise qui n'est pas internationalisée. Mais lorsqu'on va à un niveau plus fin, un niveau plus fin de détail, ce qu'on remarque, c'est que finalement, ces impacts sur l'emploi vont dépendre des biens échangés, des caractéristiques des biens échangés, mais aussi des pays partenaires. En l'occurrence, en moyenne, peu ou pas d'impact des exportations sur l'emploi et sa structure. Et puis, des importations de biens intermédiaires en provenance des pays à bas salaire qui détruisent de l'emploi en France. Alors, dernière question, Farid Toubal, si l'on se projette un peu vers l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour que les créations d'emplois soient supérieures aux destructions d'emplois ? Peut-être tout miser sur les qualifications. On parle beaucoup de politique de transfert en France pour compenser les perdants de la globalisation. Ici, il faudrait plutôt mettre en place des politiques de formation continue tout au long de la vie du salarié, de l'employé, de manière à lutter contre l'obsolescence de ces qualifications, le déclassement et le chômage. Merci beaucoup, Farid Toubal, pour cette analyse sur l'impact de la mondialisation et des nouvelles technologies sur l'emploi. Merci à vous. Merci.